Nos gouvernements misent gros. C'est un signal que le Québec est ouvert. Afin de rivaliser avec l'IREE, ce programme américain de 400 milliards visant à stimuler les investissements dans les industries liées à la transition énergétique, les gouvernements canadiens, québécois et ontariens déroulent le tapis rouge aux entreprises de la filière batterie pour les attirer chez nous. D'abord en Ontario, jusqu'à 15 milliards pour que Stellantis construise son usine de fabrication de batteries à Windsor, puis jusqu'à 13,2 milliards en contribution gouvernementale à Volkswagen pour que le géant allemand fabrique des véhicules électriques à Saint-Thomas. Je dirais que c'est un coup de circuit à tous les égards. Au Québec, Bécancourt verra Fordy GM y bâtir des usines liées à la production de batteries pour véhicules électriques. Et les gouvernements provinciaux et fédéraux mettent plus de 7 milliards sur la table pour que l'entreprise suédoise Nordvold bâtisse son usine de production de batteries à Saint-Basile. Une grande et excellente nouvelle pour le Québec et pour le Canada. Les politiciens se réjouissent, mais des économistes sont divisés. On ne crée pas artificiellement une filière industrielle à coût de milliards. Frédéric Laurin craint notamment que les entreprises québécoises n'arrivent pas à s'attacher à ces grands projets et créer l'écosystème dont rêvent les gouvernements. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on fasse venir des usines, non pas pour notre savoir-faire, nos expertises, nos cerveaux, notre niveau d'innovation, notre niveau technologique, mais parce que l'électricité n'est pas chère puis parce qu'on donne des subventions. C'est une stratégie qui est digne d'un pays en voie de développement qui est désespéré pour créer de l'emploi. Il s'inquiète d'ailleurs de voir un déplacement de la main-d'oeuvre des PME, déjà aux prises avec une pénurie, vers ces entreprises subventionnées. Préoccupations partagées par cet économiste. On ne créera pas d'emploi, on ne crée pas d'emploi dans une région en particulier, mais qui va venir d'ailleurs. Claude Lavoie souligne aussi le risque de tout miser sur les batteries alors que de nouvelles technologies pourraient émerger. On met le risque sur le dos des contribuables et pour les bénéfices potentiels du côté du secteur privé. Mais pour d'autres économistes, le jeu en vaut la chandelle. Qui ne risque rien à rien, puis encore une fois, il y a de bonnes raisons de croire que c'est effectivement une filière d'avenir. Et si on rate le bateau, bien, ça sera éventuellement des produits qu'on importera d'autres pays. Au-delà des enjeux économiques, ces mégaprojets soulèvent aussi des questions environnementales. Cette semaine, North Bolt a obtenu l'autorisation de débuter les travaux sur le terrain sans avoir à se soumettre à une évaluation environnementale du BAPE au préalable. L'Action Boréale demande la transparence. De cette façon-là, si c'est un très bon projet et si c'est vraiment rentable pour la société, pour le Québec, pour le monde, bien, ils vont être capables de le prouver devant tout le monde, à la face du monde. Et là, ils vont nous faire fermer la boîte. Le ministère de l'Environnement estime que le projet ne présente pas d'empiétement significatif sur les milieux plus sensibles et fait valoir que North Bolt s'est engagé à restaurer et conserver des milieux naturels d'une valeur écologique égale. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa.